Je n'ai pas connu une telle sécheresse depuis strompement longtemps. Mes cultures ne pourront pas strompfer encore longtemps, non? Enfin, ça peut être pire. Oh, 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 moutin, il va se fader. Ah, il fait trop chaud pour dormir. La pire, c'est qu'il fait trop chaud pour manger. Enfin, presque. Je sais comment supporter cette chaleur. Je vais strompfer un grand jus de framboise, mais personne ne profitera de ces idées géniales. Je sais pas, je sais pas, je sais pas. Non, mais il y a plus de framboise. Et qui dit pas de framboise, dit pas de jus de framboise. Si cette formule est efficace, elle agrandira les petits nuages et nous pourrons espérer avoir un peu de puits sur la région. Enfin! Eh, oh, 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 gentil, 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 mignon, mignon. Non, non, attends, attends. Non, mais arrête, arrête, c'est bon. Si je peux atteindre l'antidote, je pourrais, je pourrais, je pourrais... Bon, mon agrandi strompf est au poire, en tout cas. Essayons-le sur les nuages. Oh, cette potion doit certainement strompfer sur les framboises. Je vais en prendre une toute petite goutte seulement. Je trouve costaud. Oh, c'est vraiment très gentil de ta part d'enlever ces cailloux de mon jardin. Fait une telle chaleur. Ah, tu es si fort. Moi, si j'avais fait ce travail, je me serais effondrée. M'envoie? Moi, le jus de framboise bien sucré, je ne le partagerais avec personne. Il faut que je recommence tout. Mais, mais qu'est-ce qui m'arrive? Ou alors, c'est la chaleur ou alors, je rêve. Oh, non, je ne strompfe pas. Grand strompfe! Comment j'avais fait? Une boue de salle pareille, une belle larme de sueur de drapeau. Je dois strompf! Grand strompfe! Grand strompfe! Méfions-nous, voilà quelqu'un. Grand strompfe, c'est moi, le strompfe costaud. Ouvrez, s'il vous plaît. Strompfe costaud, ce n'est pas la peine de faire aussi grand boue. Aussi grand boue. Mais c'est un monstre! Le strompfe à lunettes. Tu sais où est le grand strompfe? J'ai besoin de lui. Je me reposais un peu au bas de la colline des framboises. De la colline des framboises? Eh oui! Et tout à coup, quelque chose m'est strompfait dessus et puis... Quelque chose? Comme de la poudre? Oui! Il faut que je préfère le grand strompfe pour qu'il me re-strompfe ma taille normale. Attends, pas la peine de déranger le grand strompfe pour ça. Hein? Oui, c'est vrai. Regarde autour de toi. Tu peux faire des tas de choses qui sont irréalisables pour nous. Comprends-tu? Tu es devenu le strompfe le plus fort du monde. Eh bien, c'est vrai. Je vais pouvoir strompfer tous les cailloux du jardin de la strompfait en quelques secondes. Strompfe costaud! Attends, mon jardin! Oh, ne vous en faites pas, strompfait. Ce n'est pas grand-chose pour un grand strompf. Bon, salueneur, qu'est-ce qui s'est passé? Ça, effectivement, c'est encore un mystère de la nature. Et voilà, strompfaites, ça vous plaît? Oh, eh bien, bisous! Oh, je ne connais pas encore bien ma force. Il vaut mieux prévenir le grand strompf. Attendez, le grand strompf est occupé par de grandes tâches. Il ne faut pas l'ennuyer avec nos petits problèmes, voyez-vous. Oh, nos petits problèmes? Maintenant, je vais strompfer une chose qui devrait vous faire plaisir. Je vais capturer Gargamel. Strompfe costaud! Attends! Non, ne va pas chez Gargamel. Il est terriblement dangereux. Plus maintenant. Il a enfin trouvé quelqu'un à sa taille. Ha, ha! Oh! Ne vous strompfez pas pour moi. Je sais ce que je fais. Je vais les strompfer une bonne leçon. Ça suffit comme ça. Moi, je vais prévenir le grand strompf. Oui, on va prévenir. Hein? La gourmandise est vraiment un vilain défaut. Oh, je ne supporte pas ce temps. Cette chaleur, ce soleil, ce ciel bleu. C'est par un temps pareil que les strompfs s'en donnent à cœur joie. Ouais. Si seulement je pouvais mettre la main sur un de ces misérables petits monstres, je vais la faire virer ouvert, moi, cette germine bleue. Ah! Ah! Ça suffit, ton poil. Je t'ai déjà dit de ne pas me déranger quand je m'appitoyais sur mon sang. Ah! Qu'est-ce que ce... Je l'ai perdu, quoi. La fête est finie, Gargamelle. Stompf, tu es peut-être grand, mais je suis quand même plus grand. Hé 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 hé. Et alors, tu es fait. Non, mais petit vermiceau. Ne gaspille pas ton souffle à peler à l'aide. Je te ramène au village. Tu es mon prisonnier. Non, mais qu'est-ce que c'est... À ton village? Tu as entendu. Allez, en route. Ah oui, je suis battu. Pitié, ne me faites pas du mal. Oh, pourvu que j'arrive à me sauver avant qu'il attrape le gros sac accroché au mur. Maintenant, je vous tiens tous les deux. Oh oui, oh oui, tu es le plus fort. Oh, ça sera elle. Joue la comédie. Cet imbécile nous emmène gentiment au village des Troumpfs. Oh, 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 oh. Grand Schtroumpf, c'est épouvantable. Schtroumpfette, qu'est-ce qui se passe? Le Schtroumpf, costaud, il est devenu géant et puis... Géant? Oui, il est parti s'emparer de gargamelles. Quelqu'un a dû schtroumpfer la formule de mon agrandi Schtroumpf. Il faut re-schtroumpfer au village. Oh, quel catastrophe! C'est vraiment terrible. Et tout ça est ma faute. Ta faute? Oui, tout s'explique. Tu as dû m'en douter? Quand le grand Schtroumpf va schtroumpfer la nouvelle... Hé, les Schtroumpfs, vos problèmes sont terminés. Regardez ce que je rapporte. Je vous ramène, Gargamel et Azraël. Gargamel et Azraël? Je les ai schtroumpfés en un tour de main sans le moins de vos problèmes. On va leur schtroumpfer une bonne leçon. Tu n'auras jamais plus envie de nous schtroumpfer de la vie. Pas suite! Posez-moi, posez-moi tout de suite! Attrape les autres, Azraël. Secoue-toi! Allons! Grand Schtroumpf! Mais qu'est-ce que vous allez faire? Cette potion nous a créé un problème. Elle va peut-être nous permettre de le résoudre. Brave Schtroumpf! Il va falloir faire très vite. Voilà ce que je propose. Excusez-moi! Non, j'attends! J'ai un goût de ça! Fais me venger, moi! Ah, là, oui! Oh, oh! Azraël! Oh! Coucou! Par ici! Je parie que tu ne peux pas m'attraper. Oh, mais il te tourne en ridicule, Azraël Tu n'es pas capable d'attraper ces vers de terre Azraël, nous sommes là Prêts, les schtroumpfs ? Sautez Azraël, ne les laissez Laisse pas s'échapper, misérable sac à puce, fais quelque chose Ne t'inquiète pas, tu me le paieras très cher et pas plus tard qu'au dîner J'ai décidé de garder tous ces petits schtroumpfs pour moi tout seul Azraël, qu'est-ce que je te plaisante ? Je te laisserai quelques bons petits schtroumpfs Il y a beaucoup de petits schtroumpfs Oui, oui, tous les petits schtroumpfs Je te dis que je plaisantais, je n'ai jamais voulu garder les schtroumpfs, pas moi ! Regarde là, je te fais rire Mais je sens que je vais bientôt pleurer Stroumpf costaud, cet antidote va te permettre de re-schtroumpfer une taille normale Ah, merci grand schtroumpfs Être grand, c'est schtroumpfs pendant un moment, mais l'heure est un peu frais là-haut Quant à Azraël, l'effet de la potion finira par disparaître, mais pas avant d'avoir chassé Gargamel si loin qu'il sera incapable de retrouver le village Et maintenant, il est temps de mettre un peu d'ordre ici Schtroumpf à lunettes ! Je suis là, grand schtroumpf A votre service, grand schtroumpf Euh, euh, grand schtroumpf, vous ne pourriez pas préparer une autre potion qui permette de nettoyer le village instantanément Et comme ça, je pourrais l'utiliser Une autre potion ? Moi, j'aime pas la potion Tu n'as pas honte, schtroumpf à lunettes ? Non, mais je plaisantais Au secours, grand schtroumpf ! Au secours, grand schtroumpf ! Le schtroumpf à lunettes n'est pas prêt de re-schtroumpfer avec ses proverbes Ah, non, il ne lui restera plus assez de souffle pour parler Pas mal, tas de cauchemar ou l'or ! Pas mal, pas mal ! Le nouveau terrain de jeu, bébé schtroumpf, va être tout à fait merveilleux Il y aura un toboggan, une balançoire, un table schtroumpf et un petit balège Dites-moi les schtroumpfs, toutes ces schtroumpfs me donnent vraiment chaud au cœur Ah, mais je savais pas que t'aimais tellement les terrains de jeu, toi Je te dis, ça me fait chaud au cœur de penser que le bébé va s'amuser Maintenant, schtroumpf, dites-nous où vous voulez placer le manège Un peu plus sur la droite, schtroumpf, malédroit Et maintenant, un peu sur la gauche Bien, recule un petit peu, non, non, un petit peu D'accord, schtroumpf, faites Oh non ! Ah, ben, on peut pas lui faire confiance Pourvu qu'il ne se soit pas fait mal Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Ben, je trouve pas la droite tombée dans le trou que creusait le schtroumpf paysan Ça alors, je savais pas que je creusais aussi profondément Et à quoi est-ce que vous jouez ? Mais, mais qui êtes-vous ? Moi, je m'appelle Pétlique et tout le monde sait que je suis un chini Un chini ? Ah ben, schtroumpf, alors... Mais, restez pas sur moi, vous Eh bien, bien sûr, monsieur le chini Tout de suite Ah, je vous suis, je pense Si j'avais su que ça poserait tant de problèmes, je vous aurais dit de rester où vous étiez Mais quelle sorte de créature êtes-vous dans ? Qui, moi, nous ? Mais nous sommes des schtroumpfs, ça se voit, non ? Pas moi Je ne vois pas très bien à la lueur du jour Pour moi, vous n'êtes que des petites choses toutes bleues Ah, autrement dit, vous, vous vivez sous terre ? Ouais, je suis mineur et je remontais pour chercher de la nourriture Ah ben, ne vous ferait pas de mal Je ne mange rien de décent depuis des années Je mange des scarabées et des vers de terre depuis... Des scarabées et des vers de terre ? Mais nous pouvons vous donner de quoi manger, monsieur Pétlique Mais, quelle sorte de créature, vous êtes-vous ? Mais, je suis schtroumpf comme les autres ? Ah, vous n'êtes pas comme les autres Vous avez une odeur différente Vous n'avez vraiment pas une bonne vue, ça c'est bien schtroumpf Oui, elle est la plus schtroumpf des schtroumpfettes qu'on ait pu schtroumpfées Schtroumpf bricolaire, mais tu es vraiment adorable C'est une schtroumpfette, monsieur Pétlique ? Une schtroumpfette ? Ben, ben ça alors, mais je n'avais jamais vu de schtroumpfette de toute ma vie Ben, venez donc au village avec nous, monsieur Pétlique Le schtroumpf gourmand va vous cuisiner quelque chose Il n'est peut-être pas très grand, mais il dévore comme un dangere Schtroumpf gourmand, le pauvre génie, n'a mangé que des vers de terre et des scarabées depuis des années Des vers et des scarabées ? Ben, rien que d'y penser, ça me donne mal l'eau, je trouve Mais, qu'est-ce que vous cherchez dans sous terre, monsieur Pétlique ? Eh bien, le plus grand trésor qu'il y ait sur terre Ou plutôt, sous la terre Un trésor ? On l'appelle la grotte des pierres précieuses Il y a des émeraudes grosses comme des groins, des marcassins, des rubis de la taille de votre tête Et des diamants, il n'y a plus de diamants dans cette grotte qu'un bijoutier peut en avoir dans toute sa vie Vous allez sûrement vous remettre au travail tout de suite, alors ? Oui ? Non, je crois que je vais faire une petite pause J'ai enfin fait la connaissance de la schtroumpfette de ma vie Oh, monsieur Pétlique ! Pour vous, douce schtroumpfette Oh, mais c'est... eh ben... c'est trop gentil, monsieur Pétlique On ne m'avait encore jamais offert un bouquet de mauvaises herbes Votre vie va être toute transformée maintenant que vous me reconnaissez Ben oui, nous allons passer le reste de notre vie sous terre côte à côte A chercher la grotte des pierres précieuses Il faudrait que je vive sous terre ? Mais bien sûr, vous, enfin tous les deux, nous allons nous marier Ben c'est... c'est terriblement flatteur Mais malheureusement, je ne pourrai jamais quitter ce village Bien sûr que j'ai... l'amour fait déplacer les montagnes Et maintenant, un petit baiser Je vous en prie, monsieur Pétlique ! Arrêtez ! Je crois qu'il est temps que vous nous laissiez tranquilles Ah bon, c'est comme ça Eh bien, je peux vous dire que vous allez me revoir Regardez ça Est-ce que tout va bien, schtroumpfette ? J'apprécie beaucoup votre sollicitude Mais je suis assez grande pour me débrouiller toute seule Je vous remercie Schtroumpf alors, mais qu'est-ce qu'il y a là ? Ces cailloux du terrain de jeu du bébé schtroumpf Feront très bien dans mon jardin, schtroumpf costaud Alors ? Eh, attention schtroumpfette ! Eh ! Quoi ? C'est encore lui ? J'aime les femmes qui résistent même si ça fait mal à la tête J'ai l'impression qu'il n'est pas prêt de schtroumpfer Je sais que tu crois bien faire, schtroumpf costaud Mais il va quand même falloir que tu arrêtes de me protéger Les schtroumpfettes, je voulais simplement... Encore essayer de schtroumpfer la schtroumpfette Pitlick ? Pitlick ! Quel dommage que le grand schtroumpf ait rendu sa visite de printemps à Dame Nature Oui, le grand schtroumpf, il aurait su quoi faire Il va falloir tenir sa génie éloigné jusqu'au retour de grand schtroumpf Mais la schtroumpfette ne veut pas qu'on la protège Que ça lui plaise ou que ça lui plaise pas, il faut absolument la pousser à quitter le village Je vois vraiment pas comment faire Disons-lui que le grand schtroumpf lui demande de venir le rejoindre Ensuite, on va schtroumpfer une fausse schtroumpfette pour schtroumpfer Pitlick Pitlick ne le voit pas très bien, mais il n'est pas stupide Je sais, mais c'est pour ça que l'un de nous se déguisera en schtroumpfette Bon, ben moi, je vais m'occuper de mon sang Hé, schtroumpfaisante à être drôle de binette J'ai des tonnes de schtroumpf à schtroumpfer, moi Le génie est plutôt carrière, schtroumpf costaud Celui qui va se faire passer pour la schtroumpfette doit être le plus fort Et le plus courageux de tous les schtroumpfs Alors, attendez une petite minute, une toute petite minute Voilà, j'ai fait de mon mieux Ça peut tromper un génie à la vue basse, mais sûrement pas d'âme nature Bien, ben la schtroumpfette est en sécurité puisqu'elle est partie en mission D'accord, elle est en sécurité, mais pas moi C'est pas simple d'être une fille Je sais, surtout pour un schtroumpf costaud et viril comme toi Te laisse pas trop schtroumpfer par lui, c'est tout Mais non, c'est pas ça, ce sont les chaussures Une de ces schtroumpfaux pieds, moi T'as quoi ? Un schtroumpfaux pieds Ah, mon petit verre en sucre Schtroumpfant, schtroumpfette, sauvez-vous, courez, à toi Pour courir ? Et dans ces chaussures ? Tu as une voix monstrueuse Est-ce que ma petite schtroumpfette a pris froid ? Oh, oui, 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 je sais, monsieur Pipique Faites attention de ne pas l'attraper Oh, j'aime ça, moi Oh, quelle femme ! Et cette fois, vous venez avec moi Il n'est pas question que vous répondiez non Non ! Eh bien, je veux dire Ah ! Oui Et parfaite que le génie ait le sens de l'humour Oh, tous ces diamants, ces rubis, ces émeraudes qui sont à ma disposition Mais je m'ennuie Il ne se passe jamais rien d'intéressant ici Oui Vous avez dû tourner du mauvais côté à un moment Désolé, mon petit scarabée en miel, mais vous vous trompez Écoutez, Pipique, il faut que je vous avoue quelque chose On l'a trouvé ! C'est la grotte des pierres précieuses Ah, 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 ah ! Youpi ! Enlevez vos sales pattes chapardos de mes pierres précieuses, voulez-vous ? Je suis Gardénia, la gardienne de la grotte des pierres précieuses Exactement ce qu'il me fallait Quelque chose pour m'occuper à mes moments perdues Voyons, est-ce que je vous transforme en diamant, en rubis ou en émeraudes ? De toute manière, vous ne quitterez plus jamais cette grotte Viens, je trouve maladroit Tu avais promis de faire une table de schtroumpf avec moi Et je serai là avant même que tu aies fini de... Écoutez ! Écoutez, l'ingénie a emmené le schtroumpf costaud avec lui Mon déguisement a marché Mais ça a marché trop bien parce qu'il l'a emmené sous terre On va absolument le trouver Stonc maladroit, amène le bébé schtroumpf au village avec le schtroumpf gourmand Les autres, suivez-moi ! Fais ce que tu veux de moi, Gardénia Mais je t'en prie, ne fais pas de mal à ma petite bien-aimée chérie T'as bien-aimé ? Si je comprends bien, l'un de vous est une femme C'est la plus belle femme qui m'ait été donnée de rencontrer C'est d'ailleurs la seule femme que j'ai jamais rencontrée de ma vie Je vais peut-être vous garder en vie Ça peut être agréable de pouvoir bavarder avec une autre femme Vous comprenez, je n'ai jamais personne avec qui bavarder Oh, Gardénia, j'aimerais beaucoup bavarder avec vous Nous avons tant, tant de choses en commun Je vais m'occuper pendant que vous creuserez une porte de sortie C'est le trou par lequel ils se sont schtroumpfés Schtroumpf bricolaire, il faut absolument que je te parle Tu m'as envoyé chez Dame Nature uniquement pour me protéger de ce génie Ce n'était pas très schtroumpf de ta part, schtroumpf bricolaire Mais ce génie était dangereux, grand schtroumpf Et comment ? Il enlevait le schtroumpf costaud Comment ? Mais qu'est-ce qu'il peut bien faire avec lui ? Eh bien, le schtroumpf costaud était habillé comme vous êtes exactement maintenant Comment ? Le schtroumpf costaud est en danger à cause de moi ? Oh, mais il faut absolument le sauver Le schtroumpf est à raison, allons, suivez-moi Je veux dire, suivez-la Comment est-il en réalité ce monsieur Pitlick ? Vous ne pouvez pas imaginer, cher ami Il y a quelque chose de très sain en lui Oh, d'authentique même Il est temps de sauver ma future moitié Schtroumpf costaud, où es-tu ? Oh oui, schtroumpf costaud Tenez très cher, essayez donc ces merveilleuses boucles d'oreilles Votre gentil petit génie vol à votre secours ma petite schtroumpfette Oh ! Oh, l'amour est aveugle Un coup de chance Ah, ma petite motte de terre Mon petit diamant J'aperçois une lueur Plus que quelques marches Elle était grande, cette marche, dites-donc J'en avais mis du schtroumpf pour arriver Mais je vous fais ça ! Tout va pour le schtroumpf ? Oui, oui Pitlick a décidé d'épouser Gardénia pour le meilleur et pour le schtroumpf Oh, je suis bien contente qu'il ait trouvé quelqu'un Moi aussi Ça, c'est une bonne nouvelle Et puis, c'est pas schtroumpf, ils m'ont demandé d'être leur témoin Leur témoin ! J'ai réussi, Azraël ! J'ai réussi ! Oui, enfin ! Cette fois, ça y est, j'ai trouvé le moyen de rendre ces schtroumpfs misérables ! La potion de la haine ! Réfléchis pour une fois, Azraël ! Potion de la haine ! De la haine, de la haine ! J'adore la haine ! La, 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 la... Attendez, schtroumpf êtes... Je vais les porter pour vous Oh, schtroumpf costaud, tu es adorable ! Ah, là, 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 là... Attend, 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 je vais te porter tes gâteaux, schtroumpf gourmand Merci, c'est pas de refus, schtroumpf costaud On dirait qu'il faut que je te fasse prendre ton bain. Comment ça va, schtroumpf, à lunettes ? J'aurais pu me schtroumpfer volontaire pour cueillir des bains, n'est-ce pas ? Mais non, il fallait que je choisisse les ballons. Attends, je vais te schtroumpfer un coup de bain. Oh, schtroumpf, que c'est schtroumpf, l'amitié. Comme je le disais au grand schtroumpf, c'est devant l'adversité qu'on reconnaît ces vrais schtroumpfs, n'est-ce pas ? Pourvu qu'il ne pleuve pas pendant la fête, il vaut mieux que j'aille voir où en sont les schtroumpfs avec les préparatifs. Moi, j'aime pas les préparatifs. Ah, ce que j'aime pas, c'est le bleu ! Oh, Azrael, si ces oiseaux pouvaient se taire ! Ah, s'ils pouvaient pleuvoir ! Ah, s'ils pouvaient niger, s'ils pouvaient grêler ! Il y a beaucoup trop de lumière ici ! Et arrête de faire ce vainqueur d'inférel ! Bon, il faut que je trouve un moyen de donner cette caution de la haie à ces nabeaux bleus. Si je pouvais administrer une toute petite gaudaine, ces schtroumpfs, alors le mal se répandrait, et les gentils petits schtroumpfs se transformeraient en petits monstres haineux. Et tu veux bien arrêter de te gratter, oui ? Je peux peut-être arriver à leur en faire boire. Non, 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 non ! Oh, ils sont trop soupçonnés ! Une fléchette empoisonnée, peut-être ? Oh, non, mais c'est trop grand ! Il me faut quelque chose de petit, quelque chose de très petit, quelque chose qui n'éveillera pas leur soupçon ! Oh, mais oui, c'est bien sûr ! Arrête de bouger, misérable, sac à puce ! Et voilà ! Je l'ai ! Je ne sais vraiment pas comment faire avec toi, schtroumpf paresseux ! Je t'ai demandé d'aller chercher du petit bois, il y a des heures... Non, mais ce n'est pas grave, grand schtroumpf ! Le schtroumpf paresseux est fatigué, je vais chercher le petit bois pour lui ! Oh, merci, schtroumpf costaud, t'es trop schtroumpf ! Oh, grand schtroumpf, c'est que je peux aimer le schtroumpf costaud ? Mais nous l'aimons tous, schtroumpfette, c'est un schtroumpf merveilleux ! Si ça ne te gêne pas, moi ! Et maintenant, il est temps de se mettre au travail ! Ah, j'aime bien aider mes amis, je les aiderai toujours ! Car quand j'aide mes amis, je leur montre mon amour ! Un schtroumpf à portée de la main ! Bon, c'est le moment de me montrer que tu as bien retenu ta leçon ! Là, je crois que ça suffit ! Au travail, et ne me déçois surtout pas ! La, 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 la... Aïe ! Et voilà ! C'est ça, un peu plus haut, n'est-ce pas ? Oh, schtroumpf à lunettes, mais c'est horriblement lourd ! Ah, la schtroumpf ! Voilà, la schtroumpf costaud, il va nous aider, il aide tout le monde ! Oh, hé, schtroumpf costaud ! Tu veux bien nous aider, s'il te plaît ? Aidez-vous vous-même ! J'en ai plein le dos de schtroumpfer le travail des autres ! Cela fait des minutes que je fais la schtroumpf, schtroumpf gourmand, mais ton jus de salsparain en vaut la peine ! Je veux deux tasses ! Mais pourquoi il se schtroumpf ? À la schtroumpf comme tout le monde, n'est-ce pas ? Ouais, mais je... Dégage, petit gars, tu me schtroumpf les oreilles ! Chut ! Chut ! Chut ! Chut ! C'est toi, schtroumpf costaud ? Je faisais un rêve à absolument fanta, schtroumpf ! Oui, ben fini de rêver ! Tout le monde descend ! Oh, je dois sûrement faire un cauchemar ! Bébé schtroumpf ! Bébé schtroumpf ! Où es-tu ? Oh, schtroumpf costaud, tu as vu le bébé schtroumpf ? Non ! Schtroumpf costaud, mais qu'est-ce qu'il y a ? Ça ne va pas ? Pourquoi n'es-tu pas à la fête ? Ça ne vous regarde pas ! Ça a marché immédiatement ! J'ai vu la haine dans ses yeux ! C'est comme une pomme pourrie ! Il n'en faut qu'un pour gâter tous les autres ! C'est sa faute si la fête est complètement ratée ! Il était méchant, agressif et grossier ! Et il avait un X jaune sur le bras ! Un X jaune ! Un X jaune ! Jaune, jaune, voire fièvre, non, c'est pas ça ! Voire nain, non, c'est pas la jaune ! Voire haine, la haine jaune ! Nom d'un schtroumpf ! C'est contagieux ! Mais c'est très contagieux ! Oh ! Tant que je n'aurais pas trouvé de vaccin, chaque schtroumpf est consigné dans sa maison ! Moi, je regrette, mais je ne resterai pas à la maison ! Cette maladie est très dangereuse pour nous tous ! Schtroumpf costaud, tu ne vas pas bien, toi ! C'est vous qui n'êtes pas bien ! Schtroumpf costaud, tu ne me laisses pas le choix ! Si tu ne peux pas rester dans ta maison, tu es obligé de quitter le village ! Oh ! D'accord, qu'est-ce que j'en ai à schtroumpfer des schtroumpfs ! Hé, hé, schtroumpf costaud, je viendrai te schtroumpfer quand le grand schtroumpf dirait que tout va bien ! Oh, ne te fatigue pas ! De toute manière, je ne reviendrai jamais ! Et moi, j'aime pas aller jamais ! Ça m'est bien égal, ce que dit le grand schtroumpf ! Je vais auprès du schtroumpf costaud pour lui donner ses biscuits au schtroumpf ! Hum, Azraël, quel temps magnifique ! On ne peut pas rêver mieux pour chasser des escargots ! Oh, à goût d'escargots ! Je m'enlèche les babines ! Oh, la pluie, la pluie, quelle invention fabuleuse ! Schtroumpf costaud ! Schtroumpf costaud ! Je t'en prie, réponds-moi, schtroumpf costaud ! Où es-tu ? Où es-tu ? Azraël ! Où es-tu ? Vous avez schtroumpfé un vaccin pour la haine jaune, grand schtrou ? Non, pas encore, non ! Tout ce que je sais, c'est qu'elle se propage par les mouches ! 78, 79, 80, 81, 82 ! Oh, il y en a largement assez ! Je pourrais même me faire assouffler aux escargots ! Ah, te voilà enfin, sac à puce ! Combien de fois faudrait-il que je te le dise ? Azraël ! Mais qu'est-ce que tu as fait, pauvre misérable ? Tu as attrapé le seul schtroumpf qui pouvait propager la maladie ! Qu'est-ce que ça peut te faire ? À toi, manifestement, rien ! Mais pas aux autres ! Et quand ils viendront te chercher, je serai là pour les accueillir ! N'est-ce pas, Azraël ? Stouffette, qu'est-ce que vous faites donc, là ? J'avais dit que tous les schtroumpfs devaient rester chez eux ! Oh, je suis désolée, grand schtroumpf, mais Azraël était dans la forêt, il tenait dans sa gueule le schtroumpf costaud, et il se dirigeait vers la maison de Gargamel ! Gargamel ! Il faut former une patrouille pour veuiller à son secours ! À son secours ? C'est le schtroumpf costaud, il a la haine jaune ! Je vais rôtir ces schtroumpfs, je vais griller ces schtroumpfs et embouillir encore ! Vous croyez qu'il attend notre venue, grand schtroumpf ? Oh, certainement ! Mais comment se fait-il que Gargamel n'ait pas schtroumpfé la haine jaune ? Oh, il l'a certainement eu il y a très longtemps ! Ils arrivent, ils arrivent ! Je le savais, je le savais, j'en étais sûr ! Même si nous schtroumpfons le schtroumpf costaud, et si je suis sûr que nous réussirons, il aura toujours cette redoutable maladie contagieuse, n'est-ce pas ? Certes, mais malheureusement, je ne peux rien faire ! Et tu te tais ou tu ne goûteras pas au schtroumpf ! Le voilà ! Oh, hé ! On va te libérer de là, schtroumpf costaud ! Pouh ! Ça ratez resky ! Mais nous ! Et maintenant, attention, schtroumpfez-moi ! Et ne faites pas de bruit ! Hop ! Vous êtes tombés dans le piège que vous attendez, Gargamel ! Absolument ! Absolument ! Gargamel ! Gargamel ! Gargamel ! Gargamel ! Comme c'est gentil de passer me voir, et avec vos petits amis en plus ! Un, deux, trois, quatre, cinq, et avec le méchant, ça fait six ! Vous savez à quoi je pense, n'est-ce pas, Gargamel ! Alors ? Alors, par quoi commençons-nous ? Je réponds un peu de haine, je fabrique de l'or, ou je m'amuse un peu ? Qu'est-ce que j'ai... Tiens ! Tiens ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Je croyais que les schtroumpfs étaient parfaits ! Bon, schtroumpfs, je ne vois plus rien, je n'ai pas... Hé, ne pleure pas, pauvre petit binoclux ! Quand on casse un miroir, on est bon pour sept ans de malheur ! Bonne chance, schtroumpf coquet ! Ha, ha, ha ! Ce n'est pas adorable, ça ! Ça l'est tellement qu'il me donne la nausée ! Au moins, je n'aurai plus à schtroumpfer, ça ! Oh, parce que c'est drôle, ce que c'est drôle, ce que c'est drôle ! Comment tu vas, le roi du crayon ? Alors, grand schtroumpf, vous voulez certainement que je vous fasse la barbe et une coupe au carré ? Ha, ha, ha ! Je ne vais quand même pas vous manger avec tous ces cheveux ! Ha, 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 aïe ! Pitié, schtroumpf coquet ! Au secours ! Je ne veux pas schtroumpfer si gêne ! Au secours ! Au secours ! Pourquoi portez-vous cette barbe, grand schtroumpf ? Eh ? Vous avez le menton à galoche ? Ha, ha, ha ! Le schtroumpf coquet vient à notre secours ! T'es le seul à pouvoir faire quelque chose ! Oh, grand schtroumpf, il y a des lustres que j'attends ce moment ! Les schtroumpfs ne survivront pas longtemps quand vous aurez disparu ! Qu'est-ce qu'il fait maintenant ? Je ne peux pas voir ! Je ne peux pas regarder, oui ! Schtroumpf coquet, je sais que tu ne ressens que la haine, mais il faut que tu nous aides ! Nous t'aimons, nous avons besoin de toi ! S'il reste un peu d'amour au plus profond de toi, trouve-le ! Et maintenant, grand schtroumpf, il est temps de prendre place dans le fauteuil du barbier ! Je te tiens ! Attention ! Je les aurai, je les aurai jusqu'au dernier ! Je suis bien content d'avoir retrouvé mon cœur, grand schtroumpf ! Et nous, nous sommes bien contents de te retrouver ! Aucun remède n'aurait pu te débarrasser de toute cette haine, aussi parfaitement que cette goutte d'amour qui te reste au fond du cœur ! Grand schtroumpf ! Grand schtroumpf ! Vous voulez dire au schtroumpf tailleur qu'il se dépêche pour les pantalons, n'est-ce pas ? Sous-titrage ST' 501